What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens On est vendredi, on est sur Destiny, donc vous connaissez, on se retrouve pour le petit rituel hebdomadaire de Xur Il est au fond de la tour, donc dans l'hangar, directement à droite, voilà vous connaissez Il est ici, alors qu'est-ce qu'il nous propose notre ami Xur pour cette fin de semaine ? Donc l'hangar classique, ça on s'en fout, on passe Pour le Titan, on a des gants clés, les points d'immolation donc à utiliser avec la doctrine solaire du Titan Donc avec le marteau, avec un maximum d'intelligence Ce gantlet vous permet d'obtenir l'effet bûcher détonant, voilà Donc c'est vrai qu'on le croise très peu en PVP C'est vrai qu'on croise énormément de Titans solaires avec l'armementarium qui joue avec les doubles grenades collantes D'ailleurs je trouve qu'elles sont vraiment trop abusées Les grenades collantes c'est vraiment devenu presque un poison je trouve en PVP, c'est dommage Mais bon c'est comme ça Et du coup c'est vrai qu'on croise très peu de Titans avec les points d'immolation En plus ils permettent d'augmenter la vitesse des attaques de mêlée Et surtout avec la méta actuelle, vous le savez les revolvers sont très très utilisés au niveau du PVP Ça augmente la vitesse de leur rechargement Donc c'est plutôt pas mal, c'est des bons gantlets Mais comme je vous l'ai dit, on les croise très peu A vous de voir si vous souhaitez les acquérir ou non pour votre Titan solaire Pour le chasseur, donc c'est les darts de creeperie Alors c'est un item qu'on voyait énormément à l'époque où il est sorti Il me semble qu'il est sorti au premier ou au deuxième DLC Il n'était pas là dès le début du jeu Et en fait cet item vous permet de devenir invisible lorsque vous accroupissez Peu importe la doctrine que vous jouez en chasseur flèche, en chasseur pistolero Voilà, ou bien même évidemment en épice Mais en épice il n'y a pas besoin puisque c'est déjà sur la doctrine Mais vous restez tout simplement invisible quand vous êtes accroupi Alors pour être franc, en jouant en pistolero pour moi il y a des meilleurs items Comme par exemple le symbiote acryophage qui vous permet d'avoir 4 tirs de pistolero Même chose pour le chasseur en flèche Il y a quand même le forfait du graviton qui pour moi est quand même meilleur Ou bien même il y a le point d'amkara qui permet d'avoir 2 fois la grenade fufu Ou 2 fois la grenade poison qui pour moi est meilleur A vous de voir Je vous conseille pour ceux qui aiment vraiment jouer en fufu D'acquérir ses gantelets mais pour moi il y a quand même vraiment mieux au niveau du chasseur En plus ces gantelets vous permettent une fois que vous êtes invisible Si vous faites une attaque de mêlée par derrière vous allez infliger 4 fois plus de dégâts C'est à dire que vous allez one shot la personne Et également les attaques de mêlée infligent des dégâts sur la durée La vitesse des attaques de mêlée est augmentée Et ces gantelets permettent également d'augmenter la vitesse de rechargement des fusils automatiques Comme je vous l'ai dit pour moi il y a beaucoup mieux pour le pistolero et pour le chasseur flèche Par contre les gars pour l'Arcanis cette semaine on a des gantelets qui sont vraiment top Et je vous conseille franchement de les acquérir Moi je vais les acheter je ne les avais plus C'est l'aspect ophidien avec en plus un maximum de force Ces gantelets sont vraiment très utilisés Moi même franchement je les kiffe et je les ai démantés il n'y a pas longtemps sans faire exprès Donc je vais les racheter en plus avec de la force ça tombe bien Les capacités de drain d'énergie sont améliorées Vos armes sont prêtes à être utilisées immédiatement Et elles se rechargent très rapidement C'est vraiment top ces gantelets sont vraiment très très bien La vitesse des attaques de mêlée est augmentée Et la portée de lancer des grenades est augmentée Franchement je vous conseille fortement d'acheter ces gantelets cette semaine D'ailleurs moi je vais les acheter tout de suite vous voyez Je les achète Voilà je les avais plus il me les manquait donc ça tombe bien Franchement je vous conseille C'est le meilleur item de la semaine Je vous conseille fortement de l'acquérir si vous ne l'avez pas Au niveau de l'arme on a la super cellules à l'eau Donc c'est un fusée automatique avec des dégâts cryo électriques Je l'utilisais énormément avant qu'elle seigneur de faire sorte C'est une arme franchement qui est vraiment pas mal Notamment en nuit noire Enfin uniquement pour le PVE j'ai envie de vous dire Pour les nuits noires pour les assos épiques Je les utilise énormément Notamment quand c'est les dégâts cryo électriques franchement Donc les projectiles de cette arme Donc peuvent créer un éclair qui se répand sur les autres ennemis Donc ça c'est plutôt pas mal Les doubles fracs de cette arme rechargent un peu votre super Et ajoutent des munitions au chargeur Et plus vous tirez longtemps avec cette arme Plus sa précision augmente Pour ceux qui n'ont pas je vous conseille de l'acquérir C'est une très bonne arme notamment en PVE Et en plus cette semaine on a les packs d'armes Et cette arme est également présente dans un pack d'armes Donc vous pourrez l'obtenir avec un ornement Qui s'appelle pas un jouet D'ailleurs je trouve ça dommage de mettre deux fois l'arme Parce qu'on pourrait avoir trois armes différentes chaque semaine Mais non il faut qu'ils nous mettent deux fois la super cible des allos Enfin bref c'est dommage mais bon c'est comme ça La deuxième arme donc en pack d'armes C'est le rapace noir même chose franchement un très bon revolver Et donc là il est avec l'ornement charogne C'est un très bel ornement avec des traces de sang sur le canon Même chose si vous ne l'avez pas pourquoi ne pas l'acquérir Franchement cette arme est vraiment pas mal Puis l'ornement est très très joli Comme chaque semaine vous pourrez améliorer vos passereaux Si vous le souhaitez je l'avais fait au début du jeu Franchement c'est pas énervé Bon voilà vous pouvez voir un petit peu Ça met des couleurs derrière le passereau C'est assez joli mais il y a beaucoup mieux Vous pouvez échanger des pièces étranges Contre des cartouches d'armes Vraiment pas mal notamment Les trois pièces étranges contre les dix Voilà pour ceux qui sont riches en pièces étranges Qui ne savent plus quoi faire Pourquoi pas les acheter On a également des trois deniers pour ceux qui sont pas encore 400 lumières Je vous conseille de les acquérir Et les épines de verre Pour recalibrer les stats de vos items exotiques Voilà de vos armures exotiques J'espère vraiment que l'inventaire de Xur pour cette semaine vous a plu Je vous conseille les gars mais fortement D'acheter l'aspect ophidien Donc les gantelets pour l'Arcanis C'est vraiment un très bon item cette semaine Avec de la force au maximum Ça fait vraiment plaisir de retrouver cet item chez Xur cette semaine Quant à moi je vous souhaite vraiment un excellent week-end les potes Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Prenez soin de vous Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz